... Ils ont pris ma mère avec grand-mère, ma soeur, ma nièce et moi, Sveta. Ils, les policiers R, ont dit... Vous êtes Chetchen. Venez avec nous. On fait une vérification. On regarde votre papier. Qui êtes-vous ? Comme ça ? Il y a un froid, là ? Tout le monde nous regarde comme ça. Ils voient que nous ne sommes pas russes. Nous sommes... Ils savent. Pourquoi êtes-vous allé ici ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Retourne chez toi ! Contre vous, je n'ai rien, mais c'est ma direction. Qu'est-ce que tu fais ici ? Retourne chez toi ! À Saint-Pétersbourg, en Russie. Je ne parle pas ma langue. Je parle en... Us. Je dois parler en... Us. Avec l'accent. Us. Avec leur accent. Ils savent qu'il y a la guerre et tout ça. Ils savent que nous sommes en fuite mère. Retourne chez toi ! Retourne chez toi ! Il est russe soldat et il a entendu les chansons que chantent les Tchétchènes. Voilà. Il fait le remix. Tu comprends ? Il va adorer, c'est la troisième chanson qu'il va faire en remix. Moi, dans mon répondeur de téléphone, aussi je chante cette chanson. Il a 20 ans. Quand il a entendu cette chanson, il ne veut plus faire la guerre avec nous. Tu vois, c'est bizarre. On fait la guerre. Tu sais, les chanteurs aussi font la guerre. Timo fait la guerre avec ses soldats. Je t'ai raconté déjà. Il est major de guerre. Ce russe soldat dit... Moi, je m'en fous. Je ne fais pas de différence. J'adore. Il dit... Moi, je ne fais pas de différence entre nous et ceux qui, en Tchétchénie, font la guerre contre nous. Moi, j'adore ces chansons. Je fais le remix. Et je suis sorti de cette représentation avec la sensation d'avoir vu un spectacle ou une œuvre, plutôt, une œuvre importante. Et la même sensation que lorsque j'ai découvert les pierres de Toshiki Okada il y a quelques années, c'est que j'ai découvert les personnes japonais. Et je crois que Tchétou et les pièces Okada ont au moins quelque chose en commun, qui est de mettre en jeu au moins deux langages. Celui du geste, donc le corps, et celui de l'oralité, donc le mot, vienne s'insérer là-dedans presque un autre langage qui est celui des sons produits par le musicien. Et non pas que ces langages fonctionneraient en parallèle, vu que ça posait, mais ensemble, articulés, et dans une question qui serait de savoir ce qu'il y aurait avant le mot et ce qu'il y aurait après le mot, quelque chose d'un peu comme un cri primal en fait, quelque chose qui viendrait comme ça, comme une origine. Et sans doute que la réponse, ce serait le geste. Et ce geste qui, presque tout au long de la pièce, précède et prolonge le mot une fois expulsé. Et je trouve que ce parti pris formel, pour jouer le texte de Sonia Cambretto, provoque chez soi, le spectateur, une expérience organique du sens, une forme d'incorporation comme ça, le sens littéral du terme d'incorporation des mots. Et c'est pour ça que je pense que c'est une œuvre importante, qui est une œuvre qui compte, qu'il faut voir et qu'il faut montrer. Je suis vraiment ravi que cette œuvre-là soit encore aujourd'hui, on va dire, en tournée, en tout cas qu'il soit possible de la montrer. Et voilà, donc je ne saurais trop vous encourager à vous y intéresser. Voilà.